... Attention, tiens-toi prêt pour 11 astuces vérifiées pour te souvenir de tous tes rêves. Ouh là, parfois je ne me souviens même pas de ce que j'ai mangé à midi. Les scientifiques ne savent toujours pas exactement pourquoi nous rêvons. Mais ce dont ils sont sûrs, c'est que chacun d'entre nous rêve environ 2 heures par nuit. Même ceux qui prétendent qu'ils ne le font jamais. Ces personnes ne se souviennent tout simplement pas de leurs rêves. Heureusement, il existe des techniques que tu peux utiliser pour mieux te souvenir de tes rêves. Avant de les découvrir, abonne-toi à notre chaîne et active les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Les gens oublient environ 95% de leurs rêves dès qu'ils se réveillent ou peu après. Les scintigraphies cérébrales effectuées sur des personnes endormies montrent que leurs lobes frontaux, qui sont responsables de la formation de la mémoire, ne sont pas actifs pendant le sommeil paradoxal, ou sommeil REM, du nom des mouvements oculaires rapides. Et c'est exactement le stade du sommeil pendant lequel on rêve. Tu vois le problème ? Toutefois, il existe des moyens de le surmonter. Numéro 1. Passe une bonne nuit de sommeil Lorsque tu passes une bonne nuit de repos, ton esprit peut se concentrer pour se souvenir de tes rêves. De plus, lorsque tu dors suffisamment, tes rêves se produisent avec des pauses plus courtes entre chacun d'eux. Par conséquent, il est plus facile de t'en souvenir comme d'un long rêve plutôt que de multiples rêves courts. Comme tu le sais déjà, on observe les rêves pendant la phase de sommeil paradoxal. C'est pendant que ton corps se repose et que ton esprit est occupé à rêver. Ce qui est intéressant, c'est que les périodes de sommeil paradoxal s'allongent au fil de la nuit. Ainsi, alors que ton premier rêve peut durer environ 10 minutes, au bout de 8 heures de sommeil, tes rêves peuvent durer jusqu'à 45 minutes. Mais lorsque ton sommeil est interrompu pendant la nuit, tu as moins de sommeil paradoxal et par conséquent, moins de rêves. Pour éviter ce scénario, couche-toi et lève-toi à la même heure tous les jours. Cela te garantira un repos de qualité. Essaie aussi de dormir 7 à 9 heures par nuit. Les personnes qui dorment moins de 6 heures ne se souviennent généralement pas de leurs rêves. Numéro 2. Tiens un journal de rêve. Un journal de rêve peut faire des miracles pour t'aider à te souvenir de tes rêves. Place un carnet et un stylo à côté de ton lit. Avant de t'endormir, ouvre le carnet à l'avance afin d'avoir une page blanche sur laquelle tu pourras écrire immédiatement. Essaie de mettre ton stylo au même endroit tous les soirs pour ne pas perdre de temps à le chercher. Une autre option est d'utiliser une application d'enregistrement ou des mémos vocaux sur ton téléphone. De cette manière, tu n'auras pas besoin d'allumer la lumière ou de te rappeler comment utiliser un stylo dans ton état de zombie. Numéro 3. Essaie de te souvenir de ton rêve dès que tu te réveilles. Quand tu te réveilles, ne te précipite pas pour te lever. Il vaut mieux ne pas bouger du tout. Concentre ton attention sur un objet dans la pièce. Il sera ainsi plus facile pour ton cerveau de se concentrer sur ce que tu as vécu dans le rêve. Essaie de te souvenir d'autant de détails que possible. Si possible, réfléchis-y bien du début à la fin. N'oublie pas de tout noter dans ton journal de rêve. Numéro 4. Garde ton journal de rêve sur toi. Ton journal de rêve doit évidemment être à côté de ton lit lorsque tu te couches le soir. Mais ne le laisse pas en permanence. Prends-le avec toi partout où tu vas. Différents événements qui se produisent au cours de la journée peuvent déclencher des souvenirs d'un rêve de la nuit précédente. Note immédiatement ces réminiscences. Ces fragments sont susceptibles de t'aider à restituer plus de détails du rêve, voire de son intégralité. Numéro 5. Réveille-toi pendant la nuit. Selon les experts du sommeil, l'état de sommeil paradoxal a lieu toutes les 90 minutes. C'est pourquoi tu peux régler une alarme pour te réveiller exactement à ces intervalles. Le problème est que tu te souviens de tes rêves uniquement si tu te réveilles du sommeil paradoxal. De plus, les chances de se souvenir d'un rêve sont beaucoup plus élevées pendant la nuit que pendant le jour. D'ailleurs, lorsque tu te réveilles le matin, tu ne te souviens généralement que de ton dernier rêve. Il est préférable de se réveiller au plus tôt 4 heures après s'être endormi. Les meilleurs moments pour régler ton réveil sont 4h30, 6h ou 7h30 après que tu t'es couché. Une fois réveillé, reste tranquille et pense à ton rêve. Laisse ton réveil près de ton lit pour ne pas avoir à te lever pour l'éteindre. N'utilise pas de radio-réveil. Les émissions matinales et les publicités te distrairont et ton rêve s'envolera. Tu te souviendras beaucoup mieux de tes rêves si tu te réveilles naturellement le matin sans l'aide d'un réveil. Si c'est impossible pour toi, règle une minuterie qui allumera les lumières de ta chambre ou demande à quelqu'un de te réveiller doucement sans parler. Une bonne idée est de mettre un post-it à côté de ton réveil. Sur ce post-it, écris la question « De quoi as-tu rêvé ? » Ce petit rappel sera la première chose que tu verras après avoir ouvert les yeux. Sinon, tu ne te rappelleras probablement pas de pensée à ton rêve à la première heure du matin. Numéro 7. Persuade ton esprit de se souvenir de tes rêves. Avant d'aller te coucher, je prends la décision délibérée que le lendemain matin, tu te souviendras de tes rêves. Une fois au lit, détends-toi et libère ton esprit des pensées instables. N'utilise pas de smartphone ou d'ordinateur portable au lit. Répondre aux messages et aux emails t'empêchera de te détendre. Numéro 8. Ne bois pas de café ou d'alcool avant de te coucher. Évite de boire de l'alcool ou du café le soir. Le contenu chimique de ces produits affecte la capacité de ton cerveau à se souvenir de tes rêves. Pour la même raison, on ne prend pas de médicaments juste avant d'aller au lit. À part si tu suis un traitement, bien sûr. Et essaie de dîner au moins 3 heures avant de t'endormir. Un ventre plein peut aussi nuire à ton sommeil et à ta mémoire. Numéro 9. Prends des vitamines B6. Une étude de 2002 ainsi qu'une étude plus récente menée en 2018 par des chercheurs de l'université d'Adelaide en Australie ont prouvé que la vitamine B6 pouvait sérieusement améliorer ta capacité à te souvenir de tes rêves le lendemain matin. Si tu prends 240 mg de vitamine B6 avant d'aller dormir, tu augmenteras nettement tes chances de t'en souvenir. Numéro 10. Change ta position de sommeil. Une bonne manière de mieux te souvenir de tes rêves est de changer de position de sommeil chaque nuit. De cette façon, tu interromps ta routine nocturne et les souvenirs de tes rêves sont plus susceptibles de te rester à l'esprit. Un autre fait étrange au sujet des positions de sommeil et qu'elles peuvent influencer tes rêves. Quand tu dors sur le côté droit, tu fais des rêves plus positifs. Si tu préfères dormir sur le côté gauche, tu peux faire des cauchemars plus souvent. Si tu préfères dormir sur le dos, tu as plus de chances de faire des rêves troublants. Ceux qui dorment sur le ventre ont tendance à profiter de rêves plus vifs et plus intenses. Bon, le terme profiter est peut-être mal choisi car dans ces rêves, les gens se trouvent souvent enfermés, attachés ou même paralysés. Numéro 11. Allonge-toi dans la position dans laquelle tu as dormi. La mémoire est souvent déclenchée par différents facteurs externes. C'est pourquoi, si tu es encore en train d'essayer de te rappeler d'un rêve plus tard dans la journée, le fait de te coucher dans la même position pourrait t'aider à t'en souvenir. Tu dois placer ta tête exactement au même endroit sur ton oreille et ton corps doit être disposé de la même façon qu'il était pendant la nuit. Ferme les yeux et ton rêve pourrait ressurgir dans ta tête. Ou pas ? Te souviens-tu souvent de tes rêves ? Révèle tes techniques de mémorisation dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour continuer à prendre la vie côté sympa. Fais de beaux rêves ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501